Musique 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 Je viens de me faire larguer par ma copine Larguer en montagne Ca y est on est presque en hiver, il fait super froid Il y avait 2 degrés marqué sur la bagnole Il va falloir marcher pour s'échauffer Aujourd'hui On part dans un secteur que je connais pas du tout Ca va être 100% freeride On est là Après ça monte légèrement Et là je vais quitter le chemin pour tracer tout droit Travers la montagne, choper la raide Et puis ensuite essayer de redescendre pour choper un morteau de chemin Sachant que c'est ce passage là qui va être compliqué Il y a 900 sur 10 que je me paume complètement Je vais vous expliquer mon inquiétude pour la descente La forêt elle est très raide Il y a pas mal de zones de barre rocheuse Comme ça globalement c'est infranchissable Même à pied Alors faut une corde quoi J'en ai pas C'est trop beau cette lumière Et bien c'est là qu'on quitte le sentier Et donc maintenant On va partir là-bas On va monter tout droit dans la forêt Puis après sur la raide qu'on voit tout là-haut Il y a plus que 600 mètres à faire De Tour Eiffel Bon ça va Il y avait 1000 mètres aujourd'hui Petit truc, pas grand-chose Et vous voyez, souvent quand il n'y a plus de sentier en montagne Et bien on trouve ces petits tas de cailloux là Qu'on appelle des kernes Et qui te montre Les bons passages Typiquement là il y en a un Parce qu'ici c'est pas si évident de trouver sa voie là Il y a un peu des falaises Des gros maquis Après il y a des touristes qui font des kernes partout Parce qu'ils trouvent ça joli Mais surtout c'est ce qu'il faut pas faire On va prendre direct le lit de torrent Parce que c'est là que c'est le plus simple Comme un chemin naturel, c'est génial ça Petite pause Putain on est trop bien là Tout seul Juste le bruit de l'eau Petit torrent qui coule là Aucun sentier Et vraiment personne, c'est comme ça que j'adore la montagne On arrive Dans un terrain Un peu plus sympathique Ah Du bon vieux rocher Là le rocher il a la bonne texture Vous voyez Parce que Il est assez gros Il a de la tenue Il a du grip En plus ça fait un joli bruit là J'aime bien ce bruit là Cling cling Et en vélo c'est encore mieux Comme si on roulait sur un toit en tuile Il y en a qui aiment bien le bruit de leur peu d'échappement Moi j'aime bien le bruit De la gomme sur le rocher Je préfère les rochers que les alpages merdiques là Les rochers ça fait avancer plus vite Après bon les gens sur Youtube ils aiment bien quand il y a des grands prés tout verts On a l'impression de voir des vaches milca Et des marmottes Donc parfois bon j'en mets des grands prés tout verts Mais il faut dire ce qu'il y a Moi j'aime bien Juste le caillou brut là comme ça Le bon caillou là Ça doit être mon côté asocial Ça devient de plus en plus sauvage Ça y est On est sur l'arête On est au beau milieu de tout mon terrain de jeu là Ces montagnes j'en ai fait la plupart là On reste plus qu'une petite centaine de mètres Faut grimper au sommet là bas Là ce coup-ci c'est pas un super sommet C'est plutôt un gros tas de cailloux Avec un peu d'herbe Voilà une montagne Ce que j'aime pas c'est l'herbe Dès qu'il y a un peu de verdure dans une image quand on filme On a l'impression que c'est trop facile Alors que ça ne veut rien dire Souvent c'est très dur même avec de l'herbe C'est pour ça moi je suis anti-herbe Ça ne tenait qu'à moi Je mettrais du désherbant dans tous les Pyrénées Faut voir qu'il ne reste plus que les bons cailloux Hum les bons cailloux Et voilà le sommet On va se préparer pour descendre Alors monter c'est une chose là Mais descendre d'abord le passage de crête Bon il est beaucoup plus simple que ce que je croyais Pour moi on va pouvoir tirer pleine balle Par contre normalement après Je descends par une sorte de canyon noir Ça m'a l'air violent J'aimerais bien déployer le drone Pour le mettre en suivi autour Il y a des énormes aigles qui tournent là Au dessus J'ai déjà eu le drone qui a été attaqué une fois par un oiseau Là visiblement je les intrigue L'alimentation L'alimentation J'ai déjà eu l'air de la zone C'est pire Il y a des C'est parti ! Et qu'est-ce que ça raconte par là ? Ça, ça va être plus compliqué. En fait, il faut qu'on rejoigne la forêt là-bas. Je ne sais pas trop ce que ça dit, parce que l'air de rien. Vous voyez, ce terrain-là, il n'est pas très élevé. Et quand ça commence à être dans les fourrues, dans les trucs verts, là, c'est vraiment dégueulasse. Mais par contre, là-bas, il y a un beau carrier. Peut-être qu'il souhaite. On va se le tenter par là. Bon, c'est un peu galère. Allez, je suis là. Mode auto. Je me sélectionne. Le problème, c'est que là, il y a plein de rochers. Donc, je ne sais pas s'il va réussir à me suivre. Allez, ça enregistre. On fout la télécommande dans le sac. Hop là. Allez, go ! Ah, il n'a pas suivi. Putain ! Je vais chier. C'est un peu foireux, le drone tout seul. Allez, on va recommencer. Oh, il n'a rien suivi, putain. Il a suivi le tout, mes couilles, ouais. Bon, il y a encore des programmes technologiques à faire, là. Bon, on est quand même là pour faire du vélo, merde. On est là pour faire des geeks. Le terrain est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a d'ailleurs. Il y a des pièges partout. Il y a une barre rocheuse. Hop, hop, hop. Oh, ce billard. Ouh là. Enfin de la bonne caillasse comme on est l'aiment. Ouhh. Ouh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, inquiérant, c'est qu'on n'est pas perdus. Ouais, on suit le chemin. Si, si, c'est bien un chemin, j'espère. Putain, je suis mort. C'est presque un symbol là. Bon, je vous avais prévenu, ce serait la galère, putain. Bon, voilà, là je suis paumé, il n'y a rien de sentier du tout. Et voilà, vous comprenez pourquoi je déteste la forêt. Je suis arrivé de là, puis là, il n'y a plus rien. Putain, c'est vraiment la misère. Normalement, si je continue par là, je dois retomber sur le chemin initial. Il est 16h. Je me secouche dans 10h. Je suis à sec d'eau. Je vais faire le plein là, avec un peu de micro pur. Petite pastille, ça sauve la vie. C'est une pastille de chlore. Allez, je vais pouvoir boire. Ça fait bien d'avoir des plans galères comme ça. C'est que quand t'as des plans pas galères, eh ben t'es content. Vous l'avez pas dit, au début, 9 chances sur 10 de se perdre. Mais bon, il suffit d'être assez endurant et de continuer par là. Il faut que j'aie rechopper le sortier avant la nuit. Bon, j'ai une frontale, mais ça te pleut plein de galères là. Tous ceux qui m'envoient des mêles perso, en me disant, Et on veut venir faire du vélo avec toi. C'est bon, vous avez toujours envie ? Ah oui, yes ! Ah yes ! Là-bas, c'est la plaine à laquelle j'ai quitté le chemin là, au début. Oh putain ! Ça fait juste au moins deux heures que je rame là-dedans. Bon, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il ne faut surtout pas paniquer. Il ne faut pas perdre son sang-froid. Et puis il faut bien étudier la carte. Et quand on a décidé de quelque chose, il faut toujours s'y tenir. Là, j'avais décidé de traverser, même s'il n'y avait plus rien. Et puis je suis tombé pile là où je pensais tomber. Après, on peut aussi avoir un GPS. Allez ! C'est reparti pour rouler. Je sais pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501